Salut tout le monde j'ai une question que je vais vous lire comme d'habitude parce que sinon mon petit cerveau de dory ne s'en rappelle pas est ce que tu pourrais faire une vidéo sur la pleine conscience mais où tu nous dis tous les bienfaits à court moyen et long terme et petite question ça fait combien d'années que tu fais de la pleine conscience alors on va faire dans l'ordre ça va être une vidéo assez courte ça fait depuis 2009 donc dix ans que je pratique la pleine conscience au début j'ai mis plus d'un an à arriver à être une minute en pleine conscience parce que voilà mon petit hamster était super speed maintenant les bénéfices à court terme ça va être de calmer le mental et qui dit calmer le mental dit d'être beaucoup plus zen dont meilleur sommeil meilleure zen attitude au quotidien et donc possibilité de prendre les soucis de notre vie les problématiques avec beaucoup plus de recul parce qu'un mental qui ne turbine pas c'est un mental qui permet de laisser la place à la partie mental supérieur parce que dans les corps subtils on a un mental inférieur un mental supérieur le mental inférieur c'est celui qui turbine le mental supérieur c'est celui qui va pouvoir classer les choses et les voir avec beaucoup plus de recul du coup ben plus on domestique notre mental avec la pleine conscience plus on va être apte à comprendre les situations de manière claire et rapidement donc ça c'est à moyen terme et à long terme la pleine conscience alors là je vais je vais me faire des amis pour une fois pas des ennemis mais attention quand même parce que c'est pas forcément cas de tout le monde à long terme la pleine conscience permet de développer clairaudience clairvoyance etc pas forcément pour tout le monde dans le sens où plus on va faire le vide à l'intérieur de nous plus on va être apte à recevoir des informations si attention ne prenez pas clairaudience comme étant forcément des messages des guides etc clairaudience ça peut aussi être de l'intuition donc des intuitions qui vont être beaucoup plus fortes par rapport à avant après le tout est de bien sûr suivre ses intuitions parce que rien ne sert d'avoir des intuitions génialissimes si c'est pour ne pas les écouter donc à court terme meilleur sommeil est plus zen dans sa vie à moyen terme d'arriver à mieux classer les choses d'être beaucoup plus réactif dans son quotidien et surtout plus j'arrive pas à trouver le mot quand on est quand on voit clair dans les choses lucide et à long terme plus de place dans notre être intérieur au niveau vibratoire et donc plus de place pour pouvoir recevoir des messages qui viennent de nous ou d'ailleurs voilà donc vive la pleine conscience de toute manière fin si tout le monde était en pleine conscience je pense qu'il y aurait plus de guerre plus de gens qui seraient méchants avec les autres parce qu'on peut pas faire volontairement du mal à quelqu'un en étant pleinement conscient de ce que l'on fait après attention à ne pas faire un amalgame avec les choix cornéliens ou par exemple je veux quitter quelqu'un ben ça va forcément faire du mal à la personne en face on peut pas et là j'ai pleinement conscience de devoir quitter la personne et donc de lui faire du mal mais je peux pas choisir cette personne au détriment de mon bonheur à moi donc quand je parle de faire volontairement du mal à quelqu'un c'est par exemple des haters qui vont aller insulter la personne la vraiment la traiter comme une merde et tout bah là ça lui si remarque ça lui fait du bien à elle aussi ouais c'est vrai bon pas du mal volontairement qui est inutile et qui apporte pas de l'amour à soi même en fait tout simplement donc la pleine conscience permet d'être pleinement consciente de nos actes de nos pensées de nos paroles et de notre vibration donc c'est génial voilà à très bientôt